C'est que ça permet d'ouvrir l'art, la culture dans l'espace public, que tout le monde puisse avoir accès. Et puis l'hôpital pour nous c'est symbolique puisque l'hôpital a été désaffecté il y a quelques années, en 2018. Et donc symboliquement il fallait investir cet endroit qui est chargé pour les Saint-Laurentais, qui est connu. Celui qui a fait qu'on a franchi le pas, c'est le confinement, c'est la crise sanitaire, comme quoi elle peut avoir des effets positifs. Puisqu'on ne pouvait plus nous faire d'exposition en intérieur au camp de la transportation. Donc ça a été l'occasion de faire sortir cette expo qui normalement aurait dû être dans la salle de la relégation. C'est une exposition qui a été faite par deux photographes, David Damoison et Jean-Marc Aspe. Ça a été une longue gestation depuis 2010 en réalité, depuis le festival du marronnage qui a été organisé en Guyane. Et c'est une mise en relation progressive entre ces photographes. David Crochet de l'association Chercheurs d'hôtes est installé sur le Haut-Marroni. Il y a eu une demande de la famille du Grand Mandoudou, qui est le personnage central, quelque part, même si on ne le voit pas. Et qui est le personnage central de ce Poubaka. Et donc c'est à la demande de la famille, en fait, que les photographes sont intervenus, sont venus documenter ce temps particulier de la culture à Loukou. Sous-titrage Société Radio-Canada